bonsoir messieurs ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo aujourd'hui un sujet un peu sensible on va parler des films les plus surestimés de tous les temps en tout cas selon moi parce qu'évidemment on a tous des goûts différents je sens que je vais me faire atomiser dans les commentaires parce qu'il ya forcément des films dont j'ai parlé que vous avez adoré en tout cas certains d'entre vous adoré puisque ce sont des films qui sont très 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 appréciés mais ça nous est tous arrivé de sortir d'une séance de cinéma seul ou accompagné ou à la fin tout le monde a l'air d'être en extase tout le monde a adoré le spectacle et vous vous êtes là en train de me dire putain mais c'était quoi cette sombre d'aube ou alors tout au plus ouais c'était sympa mais je l'aurais oublié dans deux jours après un bon big mac je vais rentrer je vais me coucher demain matin j'ai oublié tu me rappelles notamment en 2007 je crois un truc comme ça j'étais allé voir sunshine au cinéma avec un pote et je vous promets c'est pas une blague à la fin de la séance le mec générique de fin était comme ça c'était génial je vous promets de la faire j'étais comme ça j'étais on n'a pas du tout le même film c'était sunshine de danny boy qui n'était pas un mauvais film j'ai bien aimé mais la fin était complètement foiré il y avait des bons trucs mais c'était vraiment pas le film du siècle quoi le next j'ai pas compris parfois je sors d'un film et j'entends les gens parler moi j'ai pas aimé du tout des gens qui disent c'était génial c'était le meilleur film de l'année oh putain quelle profondeur j'ai adoré vous avoue que je comprends pas donc là j'ai vraiment abordé ces films là ces films où je ne comprends pas la hype et pas forcément la hype pas forcément le box office je vais parler pas j'aurais pu parler d'un touchable bienvenue chez les ch'tis qui ont fait 20 millions d'entrées en france ça c'est des films c'est vrai tu comprends moi je comprends pas l'engouement des français pour ce type de cinéma qui me paraît très pauvre pour moi c'est pas vraiment du cinéma complètement vous avez ma clope d'ailleurs non je veux aussi parler des films qui ont vraiment reçu des récompenses dans tous les sens voire qui ont accédé au statut de film occulte des films dont on parle sérieusement en disant putain c'est un des meilleurs films tous les temps et aussi du top indb parce que ça franchement faut que je faut que j'y revienne il ya un truc notamment qui n'est pas possible pour moi bref écoutez c'est parti pour le top 10 des films les plus surestimés de tous les temps selon moi bien évidemment préparez vous à m'automiser numéro 10 l'esquive de abdé natif qu'est chiche avec sarah forestier je vais essayer de pas m'énerver donc ce film à l'époque sorti en 2004 il a tout raflé césar du meilleur réalisateur meilleur film meilleur scénario et meilleur espoir féminin expliquez moi comment ce film a eu tout ça en même temps c'est impossible ce film pour moi n'a aucune proposition de cinéma c'est pas sérieux y'a rien il ya aucune mise en scène aucun découpage étudié c'est le vide intersidéral c'est à dire qu'en fait un mec donc qui tourne en banlieue avec une bande de jeunes qui répètent pour une pièce il ya un mec qui tombe amoureux de la nana il va essayer de l'impressionner c'est des dialogues complètement bidon pour le scénario je comprends pas les dialogues c'est d'une vulgarité d'une nullité d'un manque de profondeur absolue la mise en scène donc le découpage le mec il fait des champs contre champs il sait pas où il met la caméra t'as les plans qui bougent de temps en temps donc caméra à l'épaule y'a pas d'ambiance y'a pas de musique y'a rien dans ce putain de film rien et je ne comprends pas donc moi je pense que c'est parce que ce film a été fait sur la banlieue entre grosses guillemets mais là où je suis en train de m'énerver c'est pas bon c'est pas bon je vais arrêter ces putains de cop là où cassovite s'avait fait la haine il y avait une vraie proposition mise en scène ce film là la haine de cassovite c'est peut-être un des films français les mieux réalisés tous les temps c'est hyper bien foutu après le propos c'est autre chose moi ça ne me passionne pas mais là il n'y a absolument rien dans ce film et c'est pas le seul film d'adélatif cachiche qui est surestimé et aussi la vie d'adèle dont j'aurais pu parler je me suis dit bon je vais mettre qu'un seul film dans ce top là sans déconner il n'y a pas de proposition de cinéma je comprends même pas comment on peut aimer ce film pourquoi la presse est paluchée dessus non mais juste parce que ça parle de la banlieue quoi ou l'idée qu'on s'en fait quelques années plus tard il y avait eu entre les murs aussi où tu avais un enseignant qui arrivait dans une classe en banlieue difficile nul à chier sur la moquette il n'y a rien dans ce film je n'ai même pas envie de développer pour moi c'est un des films c'est incompréhensible je comprends pas là je pense que je suis pas le seul je pense que je suis loin d'être le seul à ne pas comprendre ce que ce film fout avec autant de récompenses à la clé bien délatif cachiche en plus il doit savoir que c'est un film bancal qui n'y a pas de proposition de faire du cinéma il doit savoir quand il a récupéré son petit césar à jouer le mec modeste les mecs je suis très touché merci merci j'ai même pas envie de développer plus pour moi c'est une catastrophe absolue on passe à la suite vite parce que là je vais faire un arrêt cardiaque en 9 fight club de david fincher avec brad pitt et edward lordon je sais ça va vous étonner ça va vous choquer vous allez être énervé je vais commencer à me faire atomiser c'est pas un mauvais film je considère que c'est plutôt d'ailleurs un bon film il ya de très bonnes idées sur la société de consommation il ya quelques très très bonnes scènes mais ce qui m'énerve c'est le twist à la fin du film l'espèce de twist à la con je pas vous spoiler pour ceux qui l'ont pas encore vu s'il y en a encore mais la fin du film te prend tellement pour un crétin il te remonte des scènes du début du film je regarde le début du film se rappelle cette scène là ah bah non en fait il s'est dépassé ça non pour moi ça c'est très très mauvais t'as qu'on te fait croire un truc pendant tout le film et à la fin on te remonte des trucs que tu as vu mais on te modifie la scène un truc que tu pouvais pas voir là c'est même pas le twist genre regardez on a mis des petits indices là c'est on te remodifie le truc parce que un truc imaginaire pour moi c'est un procédé de petits malins j'ai trouvé ça bidon voilà je trouve que c'est alors j'imagine que c'est pas la faute de david fincher je remets pas en cause ses compétences pour moi ça reste un bon réalisateur je déteste sur alien 3 par contre mais il a du talent il a un certain talent une très très belle photo dans le film de jeff cronenwet donc le fils de jordan cronenwet qui a fait la photo de blade runner je vous en avais parlé dans la vidéo précédente il ya des bons éléments il ya edward norton qui est top brad pitt qui est top il ya vraiment des très très bonnes idées moi j'adore la scène quand on sent dans l'avion avec taylor d'ordon et edward et norton du coup qui discute là ils font connaissance il ya de très très bonnes idées mais c'est vraiment la fin du film ce putain de twist moi qui m'énerve et qui l'empêche pour moi d'arriver à un statut de film culte indémodable je me dirais ah putain le film est génial parce que pour moi quand la fin est raté quand on me prend pour un con à ce point là je peux pas adhérer il ya un truc qui déconne vous voyez ce que je veux dire ça reste un bon film n'est pas un des top film de l'histoire du cinéma faut arrêter de déconner 7 encore une fois david fincher pour la blague j'aurais pu mettre en 7 je déteste pas david fincher mais je suis pas fan de sa filmo je trouve qu'il a des très bonnes idées de plan il a un certain talent en tant que réalisateur il ya un truc dans la structure de ces films dans la façon dont c'est fait qui m'empêche de complètement rentrer dedans je n'arrive pas vraiment à définir ce que c'est parce qu'il a des notions de découpage de mise en scène qu'est ce qui plante dans ces films en plus là il ya une très belle bio d'awart shore qui a signé quelques thèmes intéressants et une très belle photo d'arhus congi qui est un des top chef hop de tous les temps mais pour moi c'est pas fonctionnel cette histoire de deux détectives joué par morgan freeman et brad pitt qui enquête sur un enseil qui reproduit les sept péchés capitaux m'a pas transporté la fin aurait pu être forte et je trouve que le jeu de à je vais pas citer l'acteur pour ceux qui l'ont pas vu je vais pas vous spoiler pour ceux qui l'ont pas vu on sait jamais on a peut-être encore en tout cas l'acteur qui interprète le tueur en série il est très très bon en temps normal mais là je l'ai trouvé je sais que c'est fait exprès mais je l'ai trouvé tellement banal n'a tellement pas d'impact sur la scène finale j'ai pas été pris dedans moi la fin ne m'a rien fait c'est censé être un truc de ouf mais ça ne m'a rien fait qui m'a pas touché et je peux même pas l'attaqué sur des éléments cinématographique parce que il ya quasiment tout qui est plutôt réussite sur la photo la bo le découpage la mise en scène ça se tient mais c'est je crois que c'est scénario qui ne m'a vraiment pas touché et le jeu d'acteur donc du tueur en série qui qui m'a pas fait vibrer les cordes quoi je suis pas rentré dedans voilà comprends pas que ce soit un des top thrillers de ces trente dernières années pour beaucoup de gens pour moi ça ne m'a rien fait je suis désolé je l'ai rematé plusieurs fois j'essaye vraiment de comprendre ce qui se passe à côté de quoi je suis passé pourquoi ce film est tellement indué je suis passé à côté je suis désolé en 7 millions de dollars baby de Clint Eastwood avec hillary swank Clint Eastwood évidemment et encore morgan freeman je n'ai rien contre morgan freeman je me suis aperçu qu'il est encore dans un film après dans ma liste qu'est-ce qu'il s'est passé morgan freeman je comprends pas pourquoi tu parlais autant dans ce top je n'ai rien contre toi je sais pas bref million de dollars baby un film qui a été mais vraiment adulé les critiques presse à l'époque le considéré comme un putain de chef-d'oeuvre Clint Eastwood le meilleur réalisateur de tous les temps enfin des meilleurs et ça continue ça a continué pendant des années des années à chaque fois que Clint Eastwood sur un film c'est génial c'est un chef d'oeuvre monumental moi je n'ai pas du tout adhéré à million de dollars baby parce que autant le début du film est intéressant sur l'univers de la boxe avec des femmes pourquoi pas c'est intéressant même si c'est pas très bien réalisé parce que je trouve que c'est un réalisateur assez pauvre Clint Eastwood pour plein de raisons maîtrise pas le découpage il maîtrise pas la mise en scène c'est des films très très formels en fait très old school mais dans le mauvais sens du terme quoi c'est beaucoup trop académique pour moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de belles propositions de faire du cinéma mais ce qui m'a énervé dans million de dollars baby c'est la fin tire l'arme ça n'en finit pas tu as une demi heure 45 minutes où on doit s'apitoyer sur le sort de l'héroïne où c'est pathétique du vrai pathos quand on veut vraiment te faire chialer moi je suis passé complètement à côté et j'ai remarqué qu'en fait à chaque fois qu'il ya un film sur les handicapés ou un handicap qui touche quelqu'un dans un film c'est pareil c'est ce que je vous disais sur sur l'esquive qui parle de la banlieue souvent quand on fait un film en france sur la banlieue tout de suite c'est un chef-d'oeuvre bah là les américains quand il fait un film sur le handicap ou si le mec est pédé tout de suite ça devient un putain de chef-d'oeuvre on pourrait parler aussi de philadelphia mais je ne l'ai pas mis dans le top oui d'accord bon il ya un événement un peu tragique dans le film et putain ça n'en fait pas un bon film quoi la fin j'étais sur mon siège comme ça je me dis putain mais il est temps que ça se termine quoi c'est interminable séquence à l'hôpital qui s'éternis ça s'éternise je suis passé vraiment complètement à côté est ce que ça vous a fait chialer si oui je pense que vous êtes un peu des chaînes de Stanley Kubrick pour la sixième position avec jack nicholson et croyez moi que ça me fait chier de mettre un film de kubrick avec jack nicholson qui est un acteur que j'adore dans ce top de merde ça me fait vraiment chier mais je ne comprends pas comment kubrick qui est un des meilleurs réalisateurs de tous les temps voire le meilleur il se partage la place avec james cameron en tout cas j'arrive pas d'être amené qui est le meilleur entre les deux comment il a pu aboutir sur un film aussi bancal aussi froid aussi creux donc s'adapter d'un roman de stephen king je connais pas du tout l'auteur enfin je connais juste de nom mais je n'ai jamais lu un de ses bouquins pour l'instant et vous allez voir que stephen king les adaptations du mot en film j'en ai mis d'autres dans le top je ne sais pas pourquoi est ce qu'il y a une malédiction autour des adaptations de ces bouquins est ce que ces bouquins sont vraiment mieux que ce qu'on voit à l'écran je ne sais pas tout cas shining au delà du scénario de la petite famille qui va dans un grand hôtel où va s'installer une solitude et vie de famille qui va grave emmerder jack nicholson avec beaucoup de sous-entendus pendant qu'il essaie d'écrire son roman vous avoue que moi ça m'a pas touché j'ai pas trouvé ça passionnant il ya beaucoup d'effets maintenant quand tu vois le film en 2017 tu diras putain qu'est ce que ça m'a vieilli c'est surtout la mise en scène moi qui me choque en plus le budget était assez conséquent pour un film de 1980 je comprends pas comment cubrick qui a signé 2001 l'odyssée de l'espace et orange mécanique qui sont deux gros chefs-d'oeuvre du cinéma comment il a pu aboutir sur une mise en scène aussi bidon aussi banal alors qu'il a un talent monumental je sais pas ce qui s'est passé pourquoi le film a coûté aussi cher alors que franchement l'écran voit pas le pognon j'ai pas été surpris par ce film je l'ai vu quand j'étais gauche les revues adolescence les revues revues j'ai peut-être vu une dizaine de fois je leur mate assez régulièrement quand même ce qu'à chaque fois je sais pas pourquoi je me dis mais pourquoi j'aime pas shining donc je leur mate à chaque fois et à chaque fois je me dis en fait c'est vrai que c'est moyen c'est même médiocre j'ai un matériel encore deux trois mois alors là carrément je me suis endormi devant comprends pas ce qui est aussi bien qu'est ce que les gens trouvent aussi bien dans shining c'est un scénario finalement très très banal avec une mise en scène vraiment ultra soft quoi vous mettez le téléfilm qui a été fait après qui paraît-il respecte plus le bouquin ça démérite pas par rapport au kubrick vraiment je trouve que que stanley kubrick s'est complètement laissé aller sur ce film y'a rien d'original y'a rien de marquant y'a pas d'idée visuelle il ya peut-être une scène qui est intéressante c'est le fleuve de sang là ce plan là est pas mal pour le reste y'a vraiment rien qui m'a marqué on dirait un chair de poule voilà mon sentiment devant shining et devant beaucoup de films adaptés de stephen king j'ai l'impression de voir un film adapté enfin un film qui ressemblerait au chair de poule que je disais quand j'étais gosse et un truc qui fait peur qu'on t'est éventuellement qui fait peur qu'on t'est gosse mais quand tu es adulte tu mates ça comme ça et tu dis ouais c'est tout bidon c'est tout pété quelle histoire de merde moi bref pour moi un film complètement surcoté et je suis vraiment désolé de le mettre dans ce top parce que kubrick mérite bien mieux on va prétendre qu'il n'a pas vraiment été responsable de l'échec estime peut-être que le bouquin est très mauvais je ne sais pas je n'ai pas encore lu et je ne sais pas si le lire en 5 mad max free road de george miller avec tom hardy et charlie sérum alors là on va commencer à être donc très très lourd dans le top 5 mad max free road sans déconner alors ce film là il y a eu des critiques monumentales mais surtout un suivi des spectateurs hallucinant alors que tout le monde a aimé le film quand je l'ai vu au cinéma il ya deux ans deux ans et demi je suis ressorti de la salle j'étais accompagné on s'est regardé on s'est dit c'est vraiment de la merde et tout le monde autour est en train de dire c'est génial c'est énorme après je suis allé voir sur internet les critiques tout le monde a adoré et je vous avoue que j'ai pas compris c'est pas un mauvais film c'est comme shining d'ailleurs c'est pas c'est comme beaucoup de films en stop c'est pas des films à part les skis c'est pas des bouses les fury road sont déconnés c'est quoi cette page du ouf autour je comprends pas j'ai essayé de comprendre mais alors déjà moi un truc qui m'a énervé c'est cette manie qu'on je vous l'avais dit dans la critique de bedrunner cette manie de couper 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 faire durer les plans 5 secondes alors là ça n'arrête pas dans ce film t'as que des plans ultra courts le montage est ultra cut c'est effréné en même temps ça donne un vrai rythme au film mais ce que ce que vraiment j'ai pas pu supporter c'est cette ambiance sonore l'ost je n'ai pas du tout aimé c'est ta 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 et ça s'arrête jamais avec un mixage sonore que j'ai trouvé très mauvais parce que on a tellement de sons de bagnoles d'explosions de bruitages plus la musique d'art j'ai trouvé que le montage sonore était catastrophique donc le montage qui va à 100 à l'heure tu as des plans dans tous les sens et surtout l'étalonnage du film c'est une catastrophe moi j'ai pas vu la version black and chrome mais sans déconner il ya beaucoup de gens qui aiment l'image moi je la trouve dégueulasse enfin l'étalonnage je veux dire pas la photographie parce que j'ai vu les plans du making of je trouve qu'ils sont bien plus beau que le résultat final ce qu'ils ont ce qu'ils avaient en fait au naturel la lumière qu'ils avaient de base était beaucoup plus belle que l'étalonnage foireux qu'ils ont mis avec cette espèce de couleur orangé qui fait tellement numérique qui fait tellement fake j'ai pas du tout supporté visuellement au niveau du son qui voilà pour ce que ça raconte c'est une espèce d'aller-retour géant et en fait entre le début et la fin du film les mecs qui font ça part d'un point à ils vont en point b ils reviennent puis tu as une espèce de message écolo débile un tom hardy alors j'aime bien l'acteur globalement mais je trouve qu'il n'a pas du tout de charisme dans ce film vraiment ben Gibson c'était quand même autre chose j'ai pas retrouvé l'ambiance de mad max 2 par exemple il n'y a pas d'ambiance dans ce film il n'y a quasiment pas de moment où il y a une ambiance où il ya un truc qui s'installe sauf à un moment donné il ya un très très beau plan dans le désert où il ya furiosa qui est comme ça qui crie son désespoir ce plan très très beau c'est une des seules scènes des seules séquences qui prend son temps et le film est effréné racontant rien c'est complètement débileux c'est un pur produit à la disney pourtant c'est de george miller qui est un très 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 bon réalisateur et qui prouve que c'est un bon réa parce que il n'y a rien attaqué dans les plans dans sa réa globale c'est c'est fonctionnel je trouve massacré par un étalonnage complètement douteux une succession voilà de de scènes où ça explose dans tous les sens on t'en raconte rien de bandant avec un message écolo en fond qui est débile j'ai pas besoin de ça avatar ça m'avait énervé aussi ce putain message écolo de merde et à la fin ouais j'en suis ressorti avec le crâne mais complètement fumé j'ai pas j'ai pas eu j'ai pas vu de réflexion j'ai pas vu un truc intéressant à l'écran j'ai vu une succession de scènes plus débiles tout plus débiles les uns que les autres et pas de proposition vraiment de me raconter quelque chose de fort comme c'était le cas dans mad max 2 pas d'ambiance qui te prend aux tripes juste voilà un film ultra formaté et à 150 millions de dollars voilà c'est peut-être pas étonnant maintenant c'est tellement des gros budgets les mecs prennent plus de risques je comprends pas cette hypotentie franchement je comprends pas je sais que je suis vraiment désole parce que tout le monde a adoré c'est vraiment pas pour être à contre courant je suis passé à côté je suis vraiment désolé encore une fois la quatrième place est réservée à gg abrams pour son star wars épisode 7 le réveil de la farce que vous dire j'avais fait une critique beaucoup plus étendue en live il ya quelques années qui est dispo je crois sur internet si ça vous intéresse ce film est une blague c'est une blague une mauvaise blague et le pire c'est qu'il ya des gens qui adhèrent à ce truc là qui vont réussir à te faire croire que c'est mieux que la prélogie voilà pour eux ça c'est mieux que la prélogie donc un espèce de remake complètement pété déguisé ensuite parce que c'est ça qu'est l'épisode 7 c'est un remake de l'épisode 4 mais on te fait croire que c'est une suite en fait on a juste transposé quelques rôles on t'a mis un nouveau casting on t'a emballé ça de manière complètement hasardeuse parce que dj abrams il n'a pas pu s'empêcher de foutre d'un enfer dans tous les sens des plans improbables je me rappelle d'un point le mec fait un zoom et un travelling ouah dans star wars magnifique des enjeux inexistants des protagonistes dont je me bats complètement les steaks donc c'est des noobs contre des noobs un pseudo wannabe site qui veut copier d'arc vador qui tape sur l'une et son sable ah putain je suis pas content une ray qui chope les pouvoirs de la force de son cul on les sort comme ça genre ah regardez j'ai les pouvoirs de la force ouah et john williams qui nous sort vraiment son travail malheureusement le moins inspiré bon il est vieux je le pardonne mais les thèmes il n'y en a aucun de marquant dans l'épisode 7 une structure narrative est tellement honteuse tellement ça repompe l'épisode 4 ce film est une honte voilà c'est une honte les gens qui préfèrent ça ce résultat complètement formaté pop corn guimauve à l'épisode 3 de george lucas qui est un vrai film d'auteur même sous sous ses aspects blockbuster c'est un vrai film d'auteur le mec il a imposé sa vision il ya une proposition de cinéma là il n'y a rien donc si vous préférez épisode 7 si vous continuez à aller voir ces films de merde et si vous cautionnez ça vous êtes j'ai réservé la troisième place à mon canadien préféré xavier dolhan avec momy pour l'anecdote j'étais allé le voir à montparna seul un soir au cinéma il ya quelques années je me rappellerai toujours il y avait marqué version originale sous titrée marqué récompense de je sais pas quoi mes couilles et je lui suis dit ah tiens pourquoi pas ça peut être sympa l'affiche était belle j'ai trouvé que l'affiche était sympa je savais pas de quoi ça parlait je suis rentré dans la salle les lumières sont éteintes et là ça commence à parler à ce qui ressemblera du français vous voyez je me suis dit ah mais il y a des sous titres il parle quoi ah il parle français ah oui mais avec leur action on comprend pas alors ça m'a énervé je suis désolé rien du tout contre les canadiens mais ça m'a énervé qui est marqué version originale sous titrée alors que c'est un film en français mais vu qu'on comprend tellement pas leur patois on est obligé de lire les sous titres je n'ai vraiment rien compris je pouvais pas comprendre il ya plein de phrases je comprenais vraiment pas alors putain ne pas comprendre sa propre langue c'est compliqué et alors le film 0 sur 20 quoi 0 sur 20 alors juste pour vous rassurer dolan j'ai vu juste la fin du monde il n'ya pas si longtemps il ya six mois j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé qu'il y avait vraiment pour le coup un bon scénario les momies le scénario de momie c'est une immaturité c'est une connerie pour moi c'est un amateur qui se lance dans le cinéma alors tout le monde dit que c'est un des plus grands réalisateurs actuels non non les mecs il ne sait pas découper il ne sait pas cadrer il ne sait pas raconter une histoire puis surtout son histoire est complètement bancale il ya quand le début et la fin du film il ne sait rien passer les personnages sont restés dans le même stade c'est à dire qu'on a un enfant complètement abruti violent et à moitié teubé qui sort l'hôpital psychiatrique à la fin il y retourne il y retourne voilà il n'y a aucune évolution il ya une promesse d'évolution du personnage avec sa mère qui s'en occupe malgré tous ses problèmes à la fin du film non non le mec il retourne en hôpital tu diras génial super j'ai vraiment j'ai passé deux heures à mater cette daube pour quelque chose il n'y a rien en fait il n'y a pas d'évolution des personnages alors en plus dolan du coup se permet d'utiliser des musiques on entendue mais 10 milliards de fois la radio parce qu'en fait sa bande son c'est des musiques fm voilà c'est du il ya du oasis je sais plus tous les toutes les musiques je donc il ya du bowie mais c'est tellement pas inspiré c'est tellement facile on dirait un adolescent qui a découvert pinnacle studio qui a qui s'est pas filmé qui a pris une caméra qui a écrit un petit scénario comme ça la la vide qui sait pas comment structure un scénario qui ne sait pas comment raconter une histoire qui sait pas comment cadrer qui ne sait pas comment monter qui te met voilà des musiques à droite à gauche parce qu'il a chopé ça sur internet il s'est dit ah bah tiens ça serait bien de mettre un peu du oasis là ah ouais c'est sympa les scènes ne servent à rien ça ne raconte rien ça vrai là vraiment j'aurais pu mettre en 1 ce film tellement il est surestimé pour moi c'est une vraie daube par contre voilà je le dis juste la fin du monde le scénario là je me suis putain il a gagné en maturité il y a vraiment un truc qui s'est passé entre momie et et juste la fin du monde là ça m'a raconté un truc là j'ai été touché et j'adore caspar olien voilà mais momie n'y allez pas ne le regardez pas moi je déconseille très fortement complètement surestimé complètement pété en 2 The List de Franck Darabont alors vous allez voir que Franck Darabont occupe les deux premières places du top c'est encore adapté d'une nouvelle de Stephen King enfin plutôt un roman et j'ai dû mater la fin en boucle 5 fois d'affilée 5 fois d'affilée j'ai maté la fin les 5 dernières minutes pour vraiment être sûr que j'ai pas halluciné ce qui s'est passé alors je vais tout vous spoiler parce que ne regardez pas ce film c'est une daube il est adulé aussi vraiment tout le monde dit que c'est un chef d'or limite un chef d'or c'est une blague The List donc tu passes 1h45 à te faire chier avec des personnages qui n'ont aucun charisme aucune personnalité qui sont à un moment prisonner dans un centre commercial parce qu'il y a une espèce de fin du monde une grosse boom qui s'installe avec un espèce de putain de monstre et les gens se disent putain on est foutu qu'est-ce qui se passe c'est quoi ce monstre ? au début tu as une petite promesse de scénario on te dit ah putain c'est quoi ce monstre ? est-ce qu'ils vont tous y passer ? tu commences à y croire même si vraiment le casting est nul à chier Franck Darabon pour moi c'est un réalisateur ultra surestimé je vais pas encore redire ce que j'ai dit sur les réalisateurs précédents mais voilà découpage, mise en scène etc on y est pas mais là où le film se fout de ta gueule c'est la fin les cinq dernières minutes je vais vous spoiler donc une partie des personnages du film se retrouvent dans une bagnole et la situation est désespérée parce que la brume est toujours là et il y a le monstre qui est toujours là ils se disent putain on a plus d'essence on est dans la merde qu'est-ce qu'on fait ? et donc là le mec et la femme ont une super idée et t'as le mec qui dit bon c'est simple on va tous se buter on va tous se suicider parce que là on n'y arrivera pas il vaut mieux mourir maintenant que de sortir de la bagnole et se faire bouffer par le monstre j'essaie de pas trop me marrer mais du coup il flingue tout le monde genre tout le monde y passe donc je sais plus exactement il y a deux vieux il y a un gosse et il y a la femme du coup donc tout le monde se bute suicide collectif dans la bagnole avec le flingue et le héros donc il a le flingue donc tout le monde est mort c'est terrible tout le monde mort dans la bagnole et donc le héros se retrouve avec le flingue et il se dit ah merde non j'ai pas les couilles de me tuer qu'est-ce que je fais ? alors il hésite il hésite puis là la brume se dissipe tout d'un coup il y a un tank militaire qui passe à côté de lui il sort de la bagnole puis il se rend compte qu'en fait l'armée est arrivée que le monstre a été tué et que tout le monde est mort pour rien juste avant et tu dis oh et donc le héros fait non genre le mec est complètement désespéré parce que tout le monde y est passé et lui il a peu les couilles de se tuer et il se dit putain on aura attendu 5 minutes de plus tout le monde était sauvé voilà voilà j'ai une liste on arrive à un niveau de foutage de gueule que je n'ai jamais vu dans un scénario c'est comique en fait moi la fin m'a fait rire c'est pour ça que je l'ai maté en boucle je voulais vraiment être sûr de pas avoir halluciné mais en plus ça me faisait marrer je me disais mais attends mais c'est c'est censé être un film d'horreur un film qui te fait réfléchir un thriller ou c'est une grosse comédie j'hésite encore je crois que c'est une comédie involontaire nul à chier cette fin on te prend tellement pour un jambon quoi waouh première place pour les Evadés et ouais les Evadés Showshake Redemption de Frank Darabon encore lui avec Morgan Freeman et Tim Robbins il fallait absolument que je glisse un mot dessus premier sur EMDB donc pour les gens sur internet la plupart des gens donc en fait les gens du monde entier qui ont voté sur EMDB pour eux c'est le meilleur film de tous les temps les Evadés donc il est meilleur que Blade Runner Domaine de l'Ontissier de l'Espace Terminator 2 Le Parrain Le Parrain 2 Les Temps Modern enfin je pourrais tellement citer de films qui explosent les Evadés ça pour vous c'est le meilleur film de tous les temps sur internet on est sérieux ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? donc encore une fois adapté d'un bouquin de Stephen King je ne sais pas ce qu'il y a avec les bouquins de Stephen King vous avouez là c'est même pas le scénario qui m'a énervé y'a rien qui m'a énervé dans ce film d'ailleurs c'est pas un mauvais film c'est pas de la merde la proposition est intéressante donc c'est un mec il a un flingue il s'apprête à buter son ex qui est parti avec un autre mec donc vraiment buter son nouvel amant et la nana et il a un procès t'as le doute je vais pas vous spoiler mais t'as le doute qu'il plane dans le film est-ce que c'est lui qui les a butés ou pas en tout cas il se fait incarcéré avec du coup Morgan Freeman dans le film aussi Morgan Freeman je suis désolé il se retrouve encore une fois dans ce top mais voilà la proposition est pas inintéressante le scénario n'est pas complètement inintéressant mais pour moi y'a rien qui s'est passé dans ce film c'est très classique c'est très académique c'est très moyen c'est un film parmi tant d'autres c'est pas le meilleur film de tous les temps que ça soit au niveau de la réalisation répéter découpage mise en scène ambiance musique qu'est-ce qui est si génial dans les évadés j'ai toujours pas ma réponse j'ai vu le film de trois fois je n'ai toujours pas la réponse pour moi c'est un film comme un autre certainement pas un film qui mérite la première place donc je l'ai mis en top 1 parce que le voir en porté comme ça en meilleur film de tous les temps sur IMDB je vous avoue que pour moi c'est une injustice absolue il ne mérite pas il ne mérite absolument pas sa place de toute façon IMDB c'est une blague quand vous mettez le top 250 y'a tellement de films qui n'ont rien à foutre là t'as tellement de films je crois que 2001 se retrouve en 90ème place Terminator 1 et 2 j'aime pas où ils sont par contre dans les 20 premières places t'as 2 ou 3 films de Nolan que j'aime bien il a fait quelques bons films mais tu te dis ah oui d'accord d'accord parce que c'est le problème d'internet c'est qu'en fait n'importe c'est le problème de la démocratie les mecs c'est que n'importe qui peut voter dont des mecs de 12-15 ans qui n'ont pas encore beaucoup de culture qui n'ont pas vu beaucoup de films du coup qui mettent des 10 sur 10 à des films comme ça mais je crois que les évadés là c'est même pas un film pour les jeunes quoi c'est un film pour tout le monde on va dire c'est vraiment accès tout public je crois que ce qui se passe c'est que c'est un film tellement inoffensif avec c'est tellement banal c'est tellement sans surprise que c'est le genre de truc qui passe entre les mailles du filet c'est qu'en fait personne va te dire c'est une sombre d'aube mais à l'inverse désolé c'est pas un ultime chef-d'oeuvre c'est pas un 10 sur 10 ça m'énerve franchement ça m'énerve de le voir encore en top 1 encore à l'heure actuelle en 2017 je me suis dit un jour il va se faire dépasser mais non 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 il reste vraiment il culmine au dessus de tous les autres et je comprends pas alors que parfois t'as des bons films qui sortent c'est vraiment le truc qui est moisi sur internet c'est que dès que t'as un très bon film qui sort genre Interstellar t'as toujours des haters à 2 balles des mecs qui ont même pas vu le film qui vont te mettre 0 pour faire baisser la moyenne et souvent et c'est pas que dans le cinéma souvent les trucs qui se retrouvent en recommandation les trucs numéro 1 c'est des trucs finalement très très moyens que tu détestes pas finalement c'est que n'importe qui peut mater en fait c'est passe-partout c'est sans saveur voilà c'est ça les trucs qu'on porte nul les trucs qu'on voit partout c'est du geek mag c'est des trucs sans saveur vous voyez les trucs qui prennent des risques où il y a des tripes à l'écran où il y a quelque chose qui se passe t'as toujours 2-3 connards même une armée de connards qui vont dire faut pas que ça arrive au top parce que moi je suis pas d'accord et par contre les trucs sans saveur voilà tout le monde dit c'est sans saveur donc j'aime pas me faire chier à noter ce truc là donc finalement c'est tout en haut de la pyramide et ça ne mérite pas je suis désolé désolé voilà bah écoutez si ça vous énervez n'hésitez pas à le dire faites moi savoir ce que vous aimez dans les films que j'ai cités quels sont pour vous les films les plus médiocres les plus surestimés voilà on sera pas tous d'accord on a tous des goûts différents après c'est pas grave c'est que du cinéma c'est que des films mais je tenais comme à le dire j'étais un peu énervé c'est vrai mais il fallait que ça sorte voilà à très bientôt les gars en tout cas pour une prochaine vidéo je pense qu'on parlera la prochaine fois dans du plus positif les films que je préfère voilà et pourquoi pas un top 50 des meilleurs films allez à très bientôt les mecs merci de votre fidélité et n'hésitez pas à vous abonner ou laisser un petit like ou un petit dislike si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi à très bientôt ciao les gars à très bientôt